On peut y aller Nicolas, si tu veux, go. Bonjour à toutes et à tous, l'équipe TETU Connect est ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire, c'est le troisième que nous faisons sur ce format. TETU Connect, c'est le premier think tank média sur les sujets de la diversité et il existe et il regroupe aujourd'hui grâce à une vingtaine de partenaires que nous remercions chaleureusement. Pendant une heure, nous allons parler des discriminations qui sont aussi nombreuses que nos singularités. Nos singularités de genre, de physique, d'origine ethnique, d'orientation sexuelle, de handicap, d'environnement social, etc. Il y en a pétor à citer. Nous portons toutes et tous aujourd'hui des différences qui sont visibles ou non visibles. Je suis Nicolas Perra et j'ai le plaisir d'accueillir autour de votre écran les invités qui vont partager leurs expériences et échanger autour de ce sujet sensible que sont les discriminations, voire les multidiscriminations. Il y a autour de votre écran Maya Ajège, qui est la déléguée générale de la FMD, Association française des managers de la diversité. Fabrice Selly, qui est chargée de formation santé au CRIPS Île-de-France et bénévole chez EDS. Alexandre Touré, qui est consultant chez IBM et cofondateur de LGBT Talents, qui est le réseau LGBT+, de l'ESCP. Et Clémence Armand, qui est chargée de mission auprès de la défenseure des droits. Avant de commencer les échanges, je vous propose de laisser la parole à Claire Edon, défenseur des droits, nommé en juillet 2020 pour succéder à Jacques Cloubon. Il est bien dit défenseur E, des droits, c'est important. Nous avons une défenseure dorénavant. Madame Edon, je vous laisse la parole pour introduire ce webinaire. J'ai entendu votre défenseur E. Pas de souci, je vous en remercie beaucoup. Je n'étais pas inquiète de ce côté-là. Je voulais vous dire que j'ai aussi à côté de moi Georges Polangevin, qui a été nommé en fin de semaine dernière, il y a moins d'une semaine, adjoint sur toutes les questions de discrimination et qui assistera aussi à l'ensemble de la table ronde et dira un mot de conclusion. Merci de nous avoir donné ce scoop. Oui, c'est ça. Vous ne l'aviez pas du tout vu citer dans la presse. Je suis très heureuse qu'elle nous rejoigne. Je voudrais, dans mon intervention, insister sur trois points. D'abord, vous dire à quel point cette question LGBTI est importante pour notre institution, pour moi. Un deuxième point, c'est vous dire quand même quelques mots des outils de promotion de l'égalité, de notre institution. Et puis, après, arriver sur la question de l'approche intersectionnelle des discriminations. Et vous vous imaginez bien qu'avec mon parcours, à la fois ayant été journaliste santé pendant 14 ans et à Télé Carmont, sensible à ces questions d'intersectionnalité des discriminations, est absolument convaincue qu'il faut travailler dans ce domaine. Sur d'abord, vous redire l'engagement de l'institution et mon engagement sur la question des discriminations LGBTI. Je suis inquiète quand je vois qu'en Europe, 47% des personnes LGBTI déclarent avoir été victimes de discriminations au cours des 12 derniers mois. D'ailleurs, notre activité du défenseur des droits rend tout à fait compte de cette tendance. On voit une augmentation des saisines concernant les discriminations en raison de l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Et je me dis encore, nous ne voyons qu'une petite partie de l'iceberg qui est beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, si on est saisi, c'est souvent grâce aux associations qui sont autour de cette table qui nous alertent sur des situations. Ça nous montre quand même que je trouve que le défenseur des droits est bien identifié comme une des voies de recours en cas de discrimination. Mais moi, je trouve que ces droits sont vraiment insuffisamment connus, reconnus. Et d'où l'importance d'informer, de faire de la promotion et de la sensibilisation. Et ça, c'est vraiment le deuxième point sur lequel je voulais venir. C'est que les outils de promotion de l'égalité de notre institution, des outils d'ailleurs qui sont développés avec le comité d'entente LGBTI. Je veux dire un mot de ces comités d'entente qui, pour moi, ont une importance particulière dans notre institution, les remontées des associations dans différents domaines, et dont celui-là et celui des discriminations. Ce que je vous ai dit tout l'heure, c'est bien par les associations que ça nous arrive. Et ce comité d'entente nous a permis, nous a sensibilisés sur les actions de promotion qu'il faudrait mener et, je trouve, nous a aidés à construire ces outils et à nous alerter quand il n'y avait pas suffisamment d'explications, quand il fallait les améliorer. Je vous cite quelques études qui ont été menées aussi. Le prix de thèse en 2018 qui a été remis à une thèse sur le transfuge de sexe, genre, santé et sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans en France. Une autre sur les violences intrafamiliales, les filles et les jeunes LGBT plus touchés en avril 2020. Des outils d'information avec le dépliant, discrimination liée à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et dans lequel le comité d'entente, d'ailleurs, a donné son avis, nous a permis d'améliorer cet outil d'information. Les contributions à l'élaboration d'outils qui ont aussi été développés en partenariat avec des associations. Des décisions et des avis qui favorisent l'accompagnement des personnes LGBTI dans l'accès à leurs droits et qui contribuent aussi à la norme de cadre juridique. Je pense aux questions de harcèlement discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle. On a eu plusieurs décisions, aussi bien d'ailleurs dans le cadre de l'emploi privé que public. Le respect de l'identité de genre des personnes trans. On a rendu une décision cadre en juin 2020, juste avant que j'arrive. Et je pense que ces travaux permettent réellement d'avancer, même si, je le redis, nous n'avançons pas suffisamment. Sur la thématique d'aujourd'hui, qui me semble particulièrement importante, sur l'approche intersectionnelle des discriminations et qui renvoie à différents types de discriminations multiples. D'abord successives, les motifs de discrimination sont invoqués dans des situations différentes et ne s'aggravent pas mutuellement et elles peuvent être traitées séparément. Cumulatives, les motifs interviennent en même temps et s'ajoutent les uns aux autres. Et intersectionnelles, les motifs interagissent ensemble pour produire une nouvelle forme de discrimination qui ne peut se réduire d'ailleurs à la somme des composantes. C'est un concept qui est reconnu par l'ONU, mais je trouve quand même que le droit peine à se saisir des discriminations multiples. En France, d'abord, la législation ne reconnaît pas spécifiquement les discriminations multiples, d'ailleurs en dépit de plusieurs directives européennes qui le préconisent. Parmi les réclamations reçues par notre institution, rares sont celles qui revendiquent une double discrimination. Et les recours fondés sur plusieurs motifs de discrimination, on s'aperçoit qu'obtiennent moins facilement un gain de cause que ceux fondés sur un seul. Et donc, d'autres leviers doivent être mobilisés, y compris le droit souple et notamment les mesures prises au sein des entreprises. Je trouve aussi que cette question-là nous alerte aussi pour nous au sein de l'institution du comment, quand on voit une discrimination, nous aussi on essaye d'interroger s'il n'y en a pas eu d'autre. Et en fait, je fais le parallèle à la question de l'atteinte au droit, on se dit exactement la même chose sur les atteintes au droit, par exemple, de personnes plutôt précaires. Souvent, il y a plusieurs atteintes au droit et pas une seule. Et je pense qu'il faut aussi, nous, que nous soyons institutions proactives dans les questions que nous pouvons poser pour aller voir s'il n'y a pas, justement, aussi une intersectionnalité. Et donc, nous cherchons, nous, à documenter cette question-là le plus possible. Ça nous oblige aussi à approfondir ces questions-là. Je sens bien qu'on a un travail à faire et je trouve très important qu'on ait ce débat-là aujourd'hui parce que je pense que ça va nous aider, nous aussi, à avancer sur comment on peut mieux prendre en compte cette intersectionnalité. Mais je voulais vous dire que c'est vraiment une de nos préoccupations. Et vous m'excuserez si je ne peux pas rester tout le temps, c'est que je trouve que ma vie de défenseur des droits dans le contexte actuel est compliquée et est excessivement dense, mais je vous redis l'importance pour moi des sujets que vous abordez. Et des craintes que la crise actuelle, de ce qu'elle implique d'ailleurs en termes de chômage, soit encore plus discriminante que ce que ça peut l'être actuellement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame la défenseur, pour votre message. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir votre parole pour introduire ce webinaire. Et nous aurons le plaisir de rééchanger dans l'avenir. Et en tout cas, vos propos démontrent qu'il y a eu du chemin de parcouru et que nous avons encore beaucoup à faire ensemble pour tous aller mieux demain. Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons continuer cet échange en faisant, en donnant la parole à des personnes concernées. Alors, je vais d'abord me tourner vers toi, Alexandre. Alors, ne vous étonnez pas, je vais tutoyer, je vais vous voyer, ça dépend de mon degré de connaissance des personnes. Alexandre, tu es comme chacun et chacune d'entre nous autour de ces écrans, définis par plusieurs singularités, visibles ou non. Tu es racisé avec des origines africaines et, ça se voit, et tu es gay pour ce qui est du non-visible. Peux-tu nous parler des discriminations subies dans ton parcours de vie sur ces deux sujets ou d'autres ? Alors, si ça convient bien à tout le monde, je vais peut-être me focaliser plus sur les discriminations, on va dire, de type quotidienne plutôt que des discriminations extrêmement visibles ou marquantes. Non pas, je n'en ai pas subi, mais je pense que c'est intéressant de se focaliser sur celles qu'on perçoit le plus souvent qui, en fait, quand elles s'accumulent ont un impact qui peut parfois être non négligeable et qui, en fait, souvent est non négligeable. Sur la partie dont tu dis, Nicolas, la partie qui est visible, donc le fait que je sois une personne racisée, et je comparerais avec la partie LGBT qui n'est pas forcément perçue de la même manière. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu cacher, entre guillemets, donc depuis que je suis né, je suis visiblement noir et donc j'ai perçu discrimination dès mon plus jeune âge, ce qui fait que quand on est une personne racisée, parfois il est difficile de savoir même si on subit une discrimination en soi ou c'est juste la norme, parce que c'est quelque chose qui devient tellement normalisé qu'il faut en fait le comparer à quelqu'un qui n'a pas ce vécu-là pour comprendre, en fait, qu'il y a une différence de traitement. Donc moi, j'ai beaucoup d'exemples, en tout cas, de choses quotidiennes dans le milieu scolaire où moi, j'ai été scolarisé dans des écoles, on va dire, avec très peu de personnes qui me ressemblent, voire parfois j'étais la seule personne avec ma soeur qui est onde d'origine africaine dans les écoles où on était. Donc c'était très facile pour moi, en fait, de voir assez rapidement qu'il y avait potentiellement des différences de traitement. Moi, je me souviens souvent que parfois, c'est vrai que ça m'arrivait d'avoir des conversations en cours avec mes camarades de classe et mes camarades de classe, eux, étaient souvent décrits au conseil de classe comme des personnes avec beaucoup d'énergie. Moi, j'étais quelqu'un de très bruyant, de perturbateur. Si je posais des questions aux professeurs parce que je challengeais un peu ou je voulais creuser un peu plus le sujet, mes autres élèves, eux, étaient souvent définis comme, enfin, mes camarades de classe étaient définis comme des personnes curieuses qui voulaient en savoir plus. Moi, j'étais catalogué très rapidement et encore une fois, pas par tous les professeurs, bien évidemment, mais par beaucoup d'entre eux comme quelqu'un d'insolent, en fait, qui ne voulait pas apprendre. Et ça m'est même arrivé au cours de mes trois dernières terminales, à force de voir qu'il y avait effectivement, en tout cas moi qui percevait comme telle les différences de traitement, de demander aux professeurs pourquoi j'avais eu telle ou telle note, pourquoi leur rapport était potentiellement plus difficile. Et on me répondait souvent des choses assez vagues du type, tu n'as pas l'air de travailler, tu n'as pas l'air concentré, tu as l'air insolent. Et je remarquais que beaucoup de choses qu'on me critiquait étaient vraiment dans cette perception, en fait, que le corps professoral avait à mon encontre, plus que vraiment dans des actions que j'aurais pu faire. Heureusement, le bac, c'est une épreuve tout à fait anonyme. Donc, mon apparence, ça ne pouvait pas me porter préjudice. Donc, sur ce coup-là, ça s'est très, très bien passé. Mais j'ai quand même su que pendant ma scolarité et aussi dans les périodes où on propose des cursus scolaires aux étudiants, je remarquais que, à note égale, mes camarades de classe, on les poussait vers des études d'avocat, on les poussait vers des études de grande école de commerce et que moi, les choses qu'on me proposait n'étaient pas forcément en accord avec, en tout cas, ce que je ressentais comme étant mes capacités ou comme étant mes ambitions. Mais bon, heureusement, j'ai une famille, des personnes racisées aussi, qui connaissent un peu, on va dire, le manège un peu mieux que moi et qui m'ont dit, ne prends pas garde à ce genre de choses, fais ce que tu as envie de faire et nous, on sera là pour t'aider sur ce sujet-là. Mais au niveau scolaire, c'était très intéressant ces remarques journalières sur le fait que j'étais quelqu'un de perturbant et de ne pas concentré. Ensuite, je fast-forward, après quelques années d'études, j'arrive dans le milieu du travail professionnel en France. J'ai la particularité, donc encore une fois, d'être noire, de visiblement avoir l'air plus jeune que mon âge. C'est quelque chose qu'on me fait remarquer assez souvent dans le milieu professionnel. Et en plus, j'avais un cursus atypique où j'avais fait de la science, mais j'avais travaillé pour le milieu du développement international avec les agences de l'ONU, ce qui fait que j'arrive sur le marché du travail français, incompréhension totale. J'étais un peu un ovni qui atterrissait sur une planète étrangère et qui voulait s'intégrer, mais visiblement, ça ne marchait pas. Encore une fois, heureusement, j'ai eu la chance de continuer mes études ici, dans une école qui a ajouté un peu un tampon, entre guillemets, je dirais, sécurisant et qui fait que j'ai pu continuer d'avoir une carrière ici en France malgré toutes ces, on va dire, ces intersections, si on peut les appeler comme telles. Et donc ça, c'est le fait d'être visiblement racisé a eu quand même, je pense, un fort impact sur ma scolarité dans le milieu du travail et aussi ma perception de moi-même, en fait, dans cette société. Est-ce que je suis quelqu'un de productif ? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut apporter de la valeur ? Etc. La partie LGBT, la particularité, c'est que je n'ai pas été ouvertement tout le temps. Donc, par contre, pour ça, j'ai pu vraiment voir les deux côtés de la chose, c'est-à-dire que j'ai pu voir un univers où, vraisemblablement, je suis une personne hétéro et ensuite l'univers où je suis ouvertement LGBT. Et là, évidemment, il y a eu discrimination, notamment au milieu du travail, mais ce n'était pas forcément exactement les mêmes que je dirais que celles par rapport à ma couleur de peau. C'était plus à partir du moment où je devenais ouvertement LGBT. La question se posait de jusqu'à quel degré j'allais l'être, déjà. Est-ce que j'allais être quelqu'un de dérangeant, entre guillemets, c'est-à-dire de visiblement LGBT, qui en parlait, même de manière anondine ? Et là, dans ces cas-là, même si dans la plupart des environnements professionnels dans lesquels je travaille, il n'y a pas eu de problème, pour les peu de personnes auxquelles c'était un problème dans le milieu du travail, si je n'étais pas ouvertement, ça ne me dérangeait pas. Mais à partir du moment où je l'étais ouvertement, le but, c'était de m'écarter. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus s'associer avec moi, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus forcément déjeuner avec moi. Je le percevais de cette manière-là. Donc, tout ça, en fait, pour dire que, en fait, quand on cumule, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, des variables, on va dire, de différenciation, ça nous crée un rapport à nous-mêmes qui est différent et ça crée un rapport aux autres qui est différent et les discriminations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai perçu tout au long de ma vie sur la partie racisée, qu'on mettait, qu'on allait me juger sur le fait que je n'étais pas quelqu'un de performant, que j'étais quelqu'un de perturbateur, que j'étais quelqu'un de dérangeant. Et surtout, le côté performance, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au travail qui fait que, moi, mes parents m'ont toujours dit que pour le travail, il fallait faire beaucoup plus que quelqu'un d'autre parce qu'en fait, on doit désapprendre aux gens autour de soi qu'une personne noire peut être performante. Et c'est vrai que quand on regarde autour de soi, on ne voit pas forcément beaucoup de personnes racisées, parfois, à des très hauts postes. Et il y a tout ce travail derrière à prendre à des collègues qui n'ont pas forcément travaillé avec des personnes racisées, qui ont appris un préjugé ou un stéréotype qui n'est pas forcément fondé, de leur montrer qu'en fait, qu'on est une personne qui peut apporter de la valeur, qui travaille aussi bien que quelqu'un d'autre. Sur la partie LGBT, en tout cas, moi, de ma vie, je ne suis pas forcément un spécialiste de l'intentionnalité, mais je n'ai jamais perçu qu'on allait me juger sur ma performance au travail. Par contre, selon le degré d'implication que j'ai dans la communauté, certaines personnes pouvaient vouloir m'exclure, je dirais peut-être social, mais en fait, ça se retranscrit aussi au niveau des missions, au niveau du travail. Mais j'avais plus ressenti là un désir de se séparer de moi socialement, alors que pour autant, je pouvais être noir et intégré, mais qu'on allait quand même me juger sur le fait que je sois un élément performant dans l'entreprise. Et donc, c'est sur ces deux sujets-là que je trouve que ces deux différences n'ont pas forcément été traitées de la même manière et je trouvais que c'était ça qui était intéressant dans mon parcours personnel, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton témoignage. Pour faire un tout petit zoom sur ton apparente jeunesse, tu as passé le bac en quelle année ? Bonne question. En 2009, je crois, 2008-2009, oui, 2009. Donc, il y a 11 ans et à l'époque, Alexandre n'avait pas 10 ans. Donc, voilà, il ne parle pas de quelque chose il y a si longtemps que ça. Alors, Alexandre, merci beaucoup pour ton témoignage. On va laisser la parole à Fabrice. Fabrice, tu as 46 ans. Est-ce que tu as mis ton micro, Fabrice ? Elle est mis. Bonjour tout le monde. Merci, Fabrice. Alors, Fabrice, si je te présente rapidement pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent et nous regardent, tu as 46 ans et toi aussi, on peut te définir avec plusieurs singularités, visibles ou non. Alors déjà, il faut que tout le monde sache que tu es notre Kamala Harris, à nous, puisque tu es avec des origines afro-indiennes issues de la Réunion, tu es gay et porteur d'un handicap non visible. Alors, est-ce que tu peux nous te présenter un tout petit peu plus et nous dire quelles sont les discriminations que tu as subies sur tous ces aspects ou sur certains d'entre eux et sous quelles formes ? Bonjour, je m'appelle Fabrice Célie. Alors, comme ça a été dit, je suis une personne en situation de handicap, donc de naissance. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi toute ma scolarité en internat aussi, dans le centre pour personnes en situation de handicap. Je suis, comme vous l'avez dit, de l'île de la Réunion, origine de l'Inde et aussi origine des pays de l'Afrique. Donc, j'ai ces deux origines et je suis homosexuel. Et voilà. Et c'est vrai que l'aspect de mon parcours que je voudrais aussi revenir, c'est le handicap invisible. Voilà. Parce que des fois, on imagine le handicap comme c'est forcément une personne qui est en fauteuil roulant et qui a des difficultés et tout. Mais il y a aussi des handicaps qui sont non visibles et qu'il y a autant de difficultés aussi à s'insérer aussi bien dans les études que dans le milieu du travail. Donc, voilà. Donc, pour vous dire un exemple de mon parcours, j'ai toujours... La vie, c'était un peu un combat pour moi. Parce que pour arriver à ce que je suis, c'est parce que maintenant, je travaille en milieu ordinaire. Je dis en milieu ordinaire parce qu'après, je vous expliquerai pourquoi c'est important. Oui. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce sujet du milieu ordinaire et où, quand tu as fini tes formations ou tes études, on t'a mis dans des cases et on a dit « Ce garçon, il faut absolument qu'il travaille en milieu protégé. » Oui. Et toi, tu avais envie, tu voulais travailler en milieu ordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Mais déjà, le sexe se passait avant parce que quand je voulais passer mes différents diplômes, on ne m'a pas encouragé à faire mes différents diplômes. On m'a dit que c'était trop difficile. Quand j'ai voulu passer à un BEP ou un bac pro, on m'a dit que c'était trop difficile et tout. Et j'ai quand même réussi, quoi. Vous voyez ? Et c'est au moment de la sortie de mon établissement qu'il y avait deux projets. Il y avait un projet qui était fait par les professionnels pour moi, pour rentrer, pour ma vie future. Et leur projet, c'était essentiellement tourné vers le milieu protégé, vers un placement des arts et tout. Et moi, je ne voulais pas, quoi. Je voulais absolument travailler en milieu ordinaire parce que c'était important pour moi. Non pas que je ne trouve pas que le milieu protégé n'est pas pertinent. Bien sûr, il est pertinent et tout. Mais ça ne me convenait pas. Donc, moi, j'ai fait de mon côté tout un travail en milieu ordinaire. Donc, j'ai contacté différentes associations pour y travailler et tout. Tandis que les professionnels, ils ont voulu absolument qu'on travaille en milieu ordinaire. Et j'ai réussi à travailler en milieu ordinaire, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta première expérience professionnelle ? Quand on a préparé cet échange, Simon a parlé. Et je trouve que c'était intéressant de voir le métier que tu as commencé par faire au regard de deux de tes singularités. Ma première expérience professionnelle, c'était animateur socioculturel avec des enfants. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans les centres de loisirs et dans les activités scolaires, quoi. Donc, je faisais différentes activités. On était dans le milieu ordinaire. On était dans le milieu ordinaire, oui. Et avec ton handicap, tu animais des groupes d'enfants. Bien sûr, oui. Et tu échangeais parfois avec leurs parents. Voilà. J'ai échangé parfois avec les parents et avec les enfants. Et les enfants, c'est vrai que j'ai toujours été franc avec les enfants. C'est-à-dire que si les enfants avaient des questions sur mon handicap, je les répondais. Il y avait des enfants qui me posaient des questions. Mais j'ai répondu. Et une fois qu'ils ont la réponse, ces enfants, ils ne posent plus de questions. Parce qu'ils savent qu'est-ce que j'ai eu, mes différentes difficultés et tout. Et voilà, quoi. Et après, c'est vrai qu'avec mon travail d'animateur, j'étais un animateur comme les autres. Voilà. Je faisais des activités avec eux. Je montais des projets avec eux. Et voilà. Donc, ils ont vite... Voilà. C'est très intéressant. J'en profite parce qu'en même temps, je vois des questions défiler sur le côté de mon écran. Et j'ai une question qui est extrêmement pertinente. Si tu avais été et si tu étais resté en milieu protégé, est-ce que ça n'aurait pas été défavorable à ton insertion dans le milieu ordinaire ? Si tu n'avais connu que le milieu protégé, est-ce que ça n'aurait pas été un problème pour ton insertion dans la vie ordinaire ? Pour moi, oui, ça aurait été un problème à ton insertion ordinaire. Parce que je n'étais pas motivé à travailler dans le milieu protégé. Et que peut-être en voyant sur mon CV que j'ai un travail en milieu protégé, j'aurais plus de difficulté à trouver un travail. Merci beaucoup pour ta réponse, Fabrice. Alors, j'ai encore posé quelques petites questions. En effet, ton handicap ne se voit pas. On ne le comprend pas non plus forcément, sauf à une élocution un peu différente et un peu moins fluide que les personnes valides. Est-ce que tu as subi des insultes par rapport à ton handicap, soit dans la vie de tous les jours, soit dans le milieu LGBT ? Dans la vie de tous les jours, on m'a déjà insulté, oui, les malades. Alors que je ne suis pas malade, je suis en situation de handicap. C'est deux choses différentes. Et que, par exemple, il y a aussi le regard des gens. Le regard des gens qui peut être dur, même si on a un handicap invisible. Dès qu'on ne rentre pas dans une certaine normalité, il y a un certain regard qui se pose sur nous. Par exemple, lorsque je m'assois dans un train, il y a des gens qui vont sur notre siège aussi. Voilà, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un handicap ou quelque chose. Et voilà quoi aussi. Donc voilà, par exemple, lorsque j'ai du mal à, parfois j'ai du mal à rester debout longtemps aussi. Donc lorsque je m'assois, il y en a qui ne comprennent pas. Parce que tu es dans un ciel qui est à destination des personnes en situation de handicap. Et il y en a qui ne comprennent pas quoi aussi. J'ai une dernière question pour toi, Fabrice, avant de me tourner ensuite vers Clément Sarment dans l'équipe du Défenseur des Droits. Quand tu subis des discriminations, quand une personne change de place dans le train, quand quelqu'un te dit que tu es malade ou est encore plus méchant, comment tu réagis ? Quand quelqu'un qui change de place et tout, je laisse quoi. Je ne veux pas réagir. Si, j'aurais pu réagir, mais bon, la façon la plus intelligente, c'est pas... Si la personne, elle est gênée, voilà quoi aussi. Elle part. Quand c'est une personne qui dit, ouais, il est malade et tout, je dis non, madame, je suis madame ou monsieur, quoi. Je dis que je ne suis pas malade, je suis en situation de handicap. Et ce n'est pas à eux de déterminer qui est malade ou qui n'est pas malade, parce que je ne suis pas médecin. Je leur dis et voilà quoi aussi. Donc, je leur dis d'une manière gentille, quoi aussi. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, moi, je vais poser une question à Clémence Armand, qui est dans l'équipe du Défenseur des droits. Clémence, est-ce qu'il y a beaucoup de saisines concernant les multidiscriminations ou les pluridiscriminations ? Alors, on en a assez peu, effectivement. On a eu un peu de mal à extraire. Sur les discriminations, en 2019, on a reçu pratiquement 5500 saisines. Et on en a très, très peu qui concernent plusieurs critères. On en a identifié, j'ai identifié quelques décisions qu'on a pu rendre, notamment sur des discriminations qui étaient en raison du sexe et de l'origine de la réclamante. On a également pu identifier une décision de quelqu'un qui nous avait saisis parce qu'elle était victime de harcèlement discriminatoire en raison de son orientation sexuelle et de son activité syndicale. Donc, on en a quelques-uns. Déjà, il faut que le réclamant ou la réclamante ait conscience de ce qui se joue, qu'il arrive à le formuler et que lorsqu'il y a un contentieux, le droit arrive à se saisir de ces critères multiples. Donc, nous, l'approche du défenseur des droits, c'est aussi beaucoup une approche de promotion des droits. On réalise énormément d'études et c'est dans toutes ces études qu'on essaye d'avoir vraiment une approche intersectionnelle. Donc, peut-être si j'ai quelques minutes, je peux vous citer deux études. Rapidement, oui. Elle me paraît intéressante. Il y en a une qu'on a fait sur la situation des femmes handicapées au regard de l'emploi. Et cette étude, le premier constat qu'on fait, c'est qu'on a trouvé très peu de statistiques qui concernent les femmes handicapées. C'est-à-dire qu'on a des statistiques des femmes au regard de l'emploi, on a des statistiques sur les personnes handicapées au regard de l'emploi. Mais quand on essaye de creuser sur la situation particulière des femmes en situation de handicap, on a trouvé assez peu de statistiques. Donc, pour nous, il y a aussi, afin de mieux appréhender ces questions et que les réclamants et réclamantes puissent mieux s'en saisir, pour nous, il y a un réel enjeu déjà de recherche statistique, d'études quantitatives, qualitatives, sur ce que sont les discriminations intersectionnelles et l'impact qu'elles ont très concrètement dans la vie des gens. L'autre étude sur laquelle on a cette approche-là également, c'est le baromètre des discriminations. Vous savez qu'il y a une publication annuelle qu'on réalise tous les ans en lien avec l'Organisation internationale du travail, où à chaque fois, on a démontré, et surtout les deux dernières éditions, que si, en gros, on a à peu près 25 % de la population en moyenne qui déclare avoir subi une discrimination ou des propos à caractère discriminatoire dans leur carrière professionnelle, on voit bien que les hommes blancs de moins de 50 ans déclarent à moins de 10 % et que plus on va monter dans le cumul de motifs de discrimination, plus le taux va être élevé. Et ainsi, on va arriver à plus de 50 % pour les femmes homosexuelles ou les femmes racisées. Voilà, donc en fait, le groupe femmes va faire l'objet de discrimination, mais à l'intérieur du groupe femmes, les taux de déclaration ne vont pas du tout être les mêmes selon les différentes caractéristiques. D'accord. Merci beaucoup, Clémence, pour ce regard du défenseur des droits. Je vais laisser la parole maintenant à Maya, à Gège, qui est la déléguée générale de la FMD, l'Association française des managers de la diversité. Maya, que font ou que fait le monde du travail en général par rapport à ces multidiscriminations et à ces différentes diversités que sont chacune et chacun des personnes qui travaillent aujourd'hui ? C'est une très, très vaste question. Mais c'est pour que tu répondes comme tu le souhaites. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur sur ce qui s'est passé sur les dix dernières années, qui explique aussi ce qui se passe aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le cadre légal dont tu as parlé en partie Claire Edon. Avec ce cadre légal, il y a aussi un cadre incitatif. J'imagine que dans les participants, il y a des entreprises qui connaissent bien cela. Un cadre incitatif qui va toucher des types de populations, des bénéficiaires, qu'on appelle bénéficiaires. On peut voir la loi sur le handicap avec des mesures incitatives comme le taux d'emploi des 6 % ou bien des mesures incitatives comme la loi Copé-Zimmermann sur les femmes dirigeantes. Il y a ce cadre qui est incitatif et qui s'est construit au fur et à mesure, ce qui a fait qu'une grande partie des entreprises ont commencé par là, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à répondre au cadre incitatif et donc à mener des actions qui sont des actions qu'on appelle en silo, avec la politique égalité femmes-hommes, la mission handicap, au moment du contrat de génération, des actions dédiées aux questions intergénérationnelles ou au maintien dans l'emploi des seniors ou à l'insertion des jeunes. Donc, il y a eu petit à petit, j'allais dire, cette évolution-là. Les entreprises qui, au début, j'allais dire, se cantonnaient à deux, trois, voire quatre critères de discrimination ont petit à petit, du fait notamment des mutations sociales et sociétales, ont intégré des nouveaux enjeux, des nouveaux thèmes. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point le tissu économique, il a été perméable à ce qui s'est passé à l'extérieur de l'entreprise. On voit bien que quand il y a eu le mariage pour tous et tous les débats autour du mariage pour tous, ça a poussé, incité les entreprises à se positionner et à se poser des questions sur « Et moi, dans mon entreprise, qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? » Quand il y a eu l'autosaisie par le défenseur des droits de Aberkombien-Fisch sur l'apparence physique et notamment sur la question du recrutement d'hommes et de femmes beaux et belles, il y a eu un mouvement des entreprises à se poser des questions sur « Mais sinon, l'apparence physique dans le monde du travail, est-ce que finalement, on devrait aborder ces questions ? Comment le faire ? » On voit bien aussi là, en juin, en France, mais un peu avant aux États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter, on voit bien, moi, j'ai reçu un nombre incroyable d'entreprises au téléphone, d'entreprises qui m'appelaient en me disant « Mais est-ce que peut-être on devrait s'emparer du sujet ? » Ce qui est vraiment une bonne chose. Donc, on voit bien qu'il y a finalement, parce que c'est beaucoup plus simple, ce traitement par catégorie de personnes. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui se sont emparées de cette question de l'intersectionnalité, qui est quand même plutôt pour l'instant une thématique d'études en sociologie, quand même. Il faut le dire, ce n'est pas un mot corporate qu'on utilise dans l'entreprise. Et moi, je trouve que depuis deux, trois ans, notamment, c'est vrai, avec le défenseur des droits en 2016, donc je ne reviens pas sur ce que vient de dire Clémence, si c'est ça, je ne dis pas si maintenant, c'est Clémence, qui a fait une des premières études sur femme et handicap. Il y a peu d'entreprises qui font vraiment des choses, mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent ces questions-là, c'est-à-dire qu'elles vont se dire, elles sont quand même assez pragmatiques, elles vont se dire, il semble, par exemple, qu'il y ait des différences entre les salariés hommes aidants et les salariés femmes aidantes. Il semble qu'il y ait des différences entre les femmes noires et les hommes noirs, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes préjugés, les mêmes stéréotypes sur ces types de personnes. Donc, en ce moment, les entreprises, elles se posent des questions. Il y a quelques entreprises qui ont fait des choses. Il y a une entreprise nationale, dont le siège est à Lyon, qui a, par exemple, beaucoup communiqué sur l'intersectionnalité. Et donc, dans toutes ces communications, aussi bien pour ces clients qu'en interne, ils ont mis en avant, et même dans les textes, pas que dans les visuels, ce sujet-là, notamment… Tu peux la citer ? Je ne suis pas sûre que je puisse la citer, je ne préfère pas le faire. D'accord. Mais c'était super, et ça a été une des premières entreprises à le faire il y a deux ans. Voilà, c'était vachement bien. Pareil, là, par contre, je peux citer parce que c'est beaucoup plus simple, mais par exemple, il y a Pôle emploi qui met en place des actions en interne extrêmement intéressantes et qui sont totalement dans la transversalité. C'est-à-dire que c'est des dispositifs qui ne vont pas concerner seulement des femmes ou seulement des personnes en situation de handicap, mais qui vont concerner, en fait, tous les salariés. Notamment, il y a un gros projet sur plusieurs années que j'en ai en place sur la qualité de vie au travail qui, finalement, permettait de toucher tous les salariés, quelle que soit leur individualité, en mettant ça comme ça. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve ça vraiment super qu'on commence à s'interroger et, encore une fois, les entreprises, elles avancent quand même assez vite sur ces questions. Et je dis entreprise, mais je devrais dire organisation, parce que j'en plus, je viens de parler de Pôle emploi, donc les organisations dans l'ensemble. Mais moi, je pense qu'il faut aussi être assez pragmatique. Si mon entreprise lance un dispositif qui s'appelle le mentorat chez vous, on met en place un dispositif de mentorat, moi, je vais lire et je vais me dire, OK, cool. Si je reçois un email qui me dit, on a mis en place un système de mentorat pour les femmes de 25 à 35 ans pour vous aider à faire telle chose, là, je vais me sentir concernée et je vais beaucoup plus me mobiliser. Donc, il y a quand même cette difficulté-là de, si on ne caractérise pas le dispositif qu'on met en place, comment on va donner envie aux gens d'y participer ? Donc, voilà, pour essayer de balancer ce truc, de dire qu'il faut faire de l'intersectionnalité, ouais, mais quand on est en une entreprise, il faut aussi se dire qu'il faut qu'on arrive à toucher les gens, en touchant les gens, en les décrivant, tout simplement. Voilà, si je peux commencer ce panorama. Merci beaucoup, Maya, pour ce regard. Et en effet, c'est intéressant de savoir que les entreprises essayent de gérer, et les organisations en général, essayent de gérer un collectif de travail composé d'individus. Et ces individus sont juste une somme de diversité. Chacun et chacune d'entre elles et d'entre eux est une somme de diversité. Et il faut essayer derrière de trouver la bonne cible pour que chacun et chacune se sentent concernés, et le plus petit dénominateur commun pour continuer à faire vivre le collectif de travail. Alors, je vais continuer cet échange en redonnant la parole à Alexandre, Alex, Sandre, parce que quand on a préparé cet échange, on a parlé de double conscience. Pour donner l'exemple de ce terme, tu es noir et gay. C'est-à-dire que c'est deux choses que tu n'as pas choisies. On est d'accord, tu n'as choisi ni d'être noir, ni d'être gay. En revanche, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie pour toi d'avoir cette double particularité ? Et comment tu jongles entre ces deux différences ? Est-ce qu'il y en a une qui prévaut par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y en a une dont tu te protèges plus que l'autre ? Et est-ce que le fait d'avoir été dès ta naissance identifiée comme racisée, t'a donné un regard différent sur les discriminations que tu pouvais subir par rapport à d'autres de tes singularités, le fait d'être gay ou le fait d'être discriminé parce que tu sembles plus jeune que ta carte d'identité ? C'est un terme qui m'a beaucoup marqué. C'est un terme qui a été inventé par Frantz Fanon, qui lui est une personne racisée, mais avec des origines aussi blanches et qui a noté qu'en fait, selon son environnement professionnel, il devait jongler entre son identité noire et son identité blanche. Et c'est vrai que je trouve que l'idée de double conscience, voire même conscience multiple, parce que moi aussi, en fait, je suis métissé, je ne suis pas que d'origine africaine. Selon la situation, selon l'environnement, j'ai dû apprendre inconsciemment, et aujourd'hui, je le remarque de manière beaucoup plus consciente, que je joue une identité beaucoup plus qu'une autre. Et souvent, la raison pour laquelle je joue une identité plus qu'une autre, c'est la raison de la facilité, on va dire. C'est-à-dire, je vais mettre celle en avant qui permet de m'intégrer le plus facilement et le plus rapidement. Aujourd'hui, je suis assez impliqué, notamment sur les sujets LGBT+, j'ai fondé LGBTTalents dans mon entreprise. Je suis aussi identifiable très facilement comme une personne out, mais bizarrement, même si le fait d'être noir, c'est très visible, je ne pense pas que je serais la première personne à laquelle on penserait dans l'entreprise en parlant d'une personne noire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Nicolas, tu m'as introduit comme une personne racisée. C'est la première fois qu'on m'introduit comme tel, et je pense que le mouvement BLM a un peu délié les langues sur ces sujets-là. Mais moi, je sais que dans mon milieu professionnel, la partie LGBT, j'ai toujours eu plus d'aisance à la mettre en avant après des années de travail quand même, je ne l'ai pas fait directement. La partie racisée, je le fais beaucoup moins. Et quand je dis que je fais beaucoup moins, même si physiquement, on voit très bien que je suis noir, mais je ne vais pas forcément beaucoup parler de mes origines. S'il y a des sujets qui touchent au sujet BLM, ce ne sera sûrement pas moi qui vais l'aborder en premier, la plupart du temps. Et je ferai tout de même attention, je pense, en tout cas pendant longtemps, j'ai fait très attention à mes propos dans ces situations-là, de peur d'être étiqueté comme la personne, on va dire noire, mais est revendicative. Pour moi, j'avais tout le travail à faire, à faire désapprendre les gens que j'étais quelqu'un de productif, qui pouvait avoir une valeur ajoutée dans le milieu de travail. Je ne voulais pas porter, entre guillemets, cette double croix, ce double fardeau d'être aussi étiqueté comme quelqu'un de très revendicateur sur les sujets de discrimination raciale. Par contre, la partie LGBT, pas pour autant qu'on la porte toujours avec un drapeau de toutes les couleurs. Évidemment que quand je reviens en Afrique, je fais aussi très attention à ce côté-là. Et donc là, je retourne parfois dans le placard, dépendant des situations. Et je vais par contre mettre beaucoup plus en avant mon implication sur les sujets d'insertion des personnes minoritaires, par exemple. Donc vraiment en fonction du lieu dans lequel… Et pareil pour ma famille, j'ai beaucoup de faits d'origine française de souche. Là, bien évidemment, je vais faire aussi encore un sujet LGBT selon avec qui je parle et plus ou moins accepté. La partie minoritaire, les moins, encore une fois, dépendant avec qui je m'adresse. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouvel ou que je suis dans un contexte un peu différent, j'essaie toujours de jongler un peu et de savoir par quel pied je vais prendre la chose, quand des questions, quand les sujets vont être abordés. Et ça, c'est quelque chose que je pense inconsciemment, je l'ai fait pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'essaie de désapprendre un peu ça et d'arriver, dès que les sujets sont abordés, en tout cas, de les faire dans toute franchise et de moins avoir ce rapport de… On va dire de porter ces différents masques, si je peux dire ces termes-là. Ce ne sont pas des masques, c'est toi, c'est ta personnalité. Et donc, on entend avec ta réponse que, selon le lieu et où les personnes que tu es ou les personnes que tu as face à toi, tu te protèges plus d'une discrimination que de l'autre. C'est ça. Tu mets plus en avant une singularité que l'autre. Alexandre est toujours Alexandre avec toutes ses particularités et tu gères le curseur de visibilité ou d'activisme sur tel ou tel sujet en fonction du lieu, de la géographie et des interlocuteurs. Je vais poser à peu près le même type. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais poser à peu près le même type de questions à Fabrice. Comment tu gères, Fabrice ? Comment tu jongles toutes ces particularités qui font que tu es quelqu'un d'unique, mais avec plein de différences ? Comment tu le gères ? Comment je le gère ? Je le gère un peu comme torse. Comme une force, par exemple, sur le handicap. Si on prend la thématique du handicap, pour moi, durant tout mon parcours, ça a été une force. Parce que c'est ça qui m'a construit, qui a fait ma vie, qui a fait mes projets, parce que j'ai fait différents projets sur le handicap. Notamment, j'ai créé une association qui travaille sur la vie affective des personnes qui sont sur le handicap, qui fait que dans mon insertion, dans les différents postes que j'ai faits, c'était en tout une globalité. Il y avait moi, il y avait mon handicap. Et voilà, pour moi, c'était une force, même dans mes combats pour militants aussi. Parce que comme vous l'avez dit, je suis aussi militant à aide et administrateur à aide, et aussi dans plein d'autres associations, je mets en place des projets, je mets en place, quoi, aussi. Donc, voilà, c'était plus une force qui fait que j'ai pu me réaliser dans mes différents projets, et aussi en étant moi-même, quoi. Parce que dans mes différents projets, ça m'a amené moi aussi à être plus à l'aise dans les choses que j'ai faites, dans mes convictions, dans ma personnalité aussi. Donc, voilà, pour moi, c'est une force. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, en effet, c'est une force. Alors, je rappelle aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent qu'en parallèle de cet événement que TETU Connect organise avec et pour vous, nous sommes dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et qu'un handicap, comme le disait Fabrice juste avant, c'est juste pouvoir faire autrement et non pas ne pas pouvoir faire. On ne fait pas quelque chose malgré son handicap, on fait quelque chose avec son handicap. Et Fabrice en est un témoignage. Et ça, c'était important de le préciser parce qu'il est bien aussi de mettre des mots positifs sur les singularités des unes et des uns et des autres et de façon à limiter les discriminations. Alors, on va revenir vers Maya Ajège sur ce sujet de double, de multiples consciences. Du fait aussi, on en a parlé tout à l'heure, qu'il fallait adresser les messages pour que les populations puissent se reconnaître. Et donc, quand une partie de la population se reconnaît, on a le risque qu'une autre population se sente exclue du modèle. Alors, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, par exemple, sur la multiple conscience avec une information qui relève presque du scoop, c'est que 100% des lesbiennes sont des femmes. Donc, quand on a posé ce constat, c'est-à-dire que c'est une évidence, mais que dans le monde du travail, qui ne devrait faire attention et ne valoriser que la valeur ajoutée et les compétences des personnes, on sait tous que les femmes mènent un combat pour avoir un traitement équilibré, égalitaire et équitable vis-à-vis des hommes. Mais lorsqu'elles mènent ce combat, est-ce qu'elles mènent ce combat en tant que femmes en mettant de côté le fait qu'elles sont lesbiennes ? Est-ce que quand elles viennent bosser en tant que femmes lesbiennes, qui vient bosser ? La femme ou la lesbienne ? Est-ce qu'elle est porteur d'un handicap non visible ? Ou tout simplement, restons dans le positivisme de demain, elle a un projet de maternité assistée ? Comment on agit dans le monde du travail par rapport à tous ces sujets ? Oui, je voulais juste dire un truc, c'est que finalement, Nicolas, moi tu ne m'as pas décrit. Et donc, c'est presque… Il n'y a pas une égalité ? Je suis un peu déçue ? Non, mais moi je peux te décrire de manière tout simplement, tu es une femme merveilleuse avec beaucoup de cheveux. Ce que j'aimerais bien, avoir beaucoup de cheveux. Non, non, mais je le dis et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ce que je trouve intéressant, et en fait, moi, tu m'as dit ça quand on a préparé l'intervention. Et bon, au début, j'ai dit oui, bon, c'est une évidence. Et j'ai relu ton mail de préparation, je me suis dit bon, ok, c'est une évidence. Et maintenant que tu le redis une troisième fois, tu redonnes cet exemple des lesbiennes, je me dis finalement, je trouve que… Parce qu'au début, je me suis dit ok, je vais essayer de trouver d'autres exemples. Et en fait, il n'y a pas forcément d'autres exemples que cet exemple-là parce que c'est le seul mot qui implique plusieurs choses. On n'a pas un mot similaire pour parler des femmes noires. On n'a pas un mot similaire pour parler des femmes handicapées. On a le mot « femmes handicapées ». Et donc, on a ces deux parties d'identité qui sont dans ce qu'on exprime, alors que quand on dit lesbienne, c'est vrai que d'un seul coup, il y a une fusion. Et c'est vrai que dans l'entreprise, il ne va pas y avoir des dispositifs pour les lesbiennes, il va y avoir des dispositifs pour les femmes et des dispositifs pour les personnes LGBT. Et vraiment, c'est peut-être bête, je ne sais pas, mais vraiment, là, ça me marque que finalement, ça soit presque trop facile de prendre cet argument-là parce que c'est le seul mot qui existe et qui puisse fusionner différentes identités. Quand on a discuté avec Nicolas de cette question de l'identité, de la multiplicité de l'identité, on en est venu là, notamment parce que depuis trois ans à la FMD, on essaie d'encourager les entreprises et les organisations plus largement à travailler sur ce qu'on appelle l'inclusion. Et ce sujet de l'inclusion, le concept qu'on a développé et qui se base sur quatre piliers, un des piliers, c'est la question de l'unicité et du partage. Et c'est un sujet qui est un peu, parfois, qui peut être difficile à comprendre dans l'entreprise parce que c'est aussi un, j'allais dire, un concept un peu de psychosociaux. C'est de dire que finalement, chaque individu est unique. unique, jusque-là, tout va bien, je donne une évidence. Chaque individu est unique. Il est constitué de différents caractères et quand même, je ne sais pas vous, mais moi, vachement, je suis assez contente de mon unicité. C'est-à-dire que je suis assez contente de ne ressembler à personne et j'ai presque envie de cultiver cette différence que j'ai par rapport aux autres. Et en même temps, dans l'entreprise, on fait face à un lieu de socialisation et à un lieu où finalement, ce qui est prioritaire, c'est le collectif et la performance du collectif. Et du coup, on fait face à ce moment, cette vie dans l'entreprise où il faut à la fois être différent, mais aussi, et c'est le plus important dans l'entreprise, c'est partager une culture commune, avoir des choses en commun avec le collectif de travail. Et c'est ça qui fait une équipe, finalement. C'est comme ça qu'on arrive à amener une équipe vers les objectifs qu'on se donne. C'est de réussir à avoir cet équilibre entre je respecte la différence et en même temps, je mets l'accent au quotidien sur ce qui rapproche les membres de mon équipe. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui ont beaucoup, qui ont vraiment réussi à faire ça. Et donc, je prends l'exemple d'IBM parce qu'Alexandre est avec nous. Voilà. Et je sais que Jean-Louis est quelque part dans la salle et je n'avais pas du tout prévu de le dire comme ça, mais ce n'est pas grave. Voilà. Moi, ce que je trouve super intéressant avec IBM, c'est qu'ils ont réussi à porter la culture d'entreprise au-delà de juste, bon, c'est écrit sur les murs. ce n'est pas que ça. On est IBMers. Il y a un nom pour ça. Ce n'est pas toutes les entreprises. On ne dit pas les NGers. On ne dit peut-être les L'Oréalien. Mais voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Mais là… Il va falloir qu'on fasse court. Pardon. Et là, et donc pour finir, là, ce que je trouve intéressant et là où il y a du travail où c'est un peu compliqué, c'est qu'on est plus sur du quotidien. On n'est pas sur des politiques quand on va parler à ce niveau-là. On n'est pas sur de la politique. Mais c'est dans le management au quotidien, le management de proximité. Et donc cette question-là, elle va être une question d'opérationnel. Comment moi, manager, je vais avoir cet équilibre entre les deux et permettre une égalité de traitement, de l'équité entre les membres et mon équipe alors que l'entreprise en haut, elle va être sur les grands mots, les dits positifs spécifiques, etc. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Très belle parenthèse. Merci beaucoup, Maya, pour ta réponse. Alors, merci aux quatre personnes qui ont pris la parole et pour la richesse des échanges. On aurait pu faire un webinaire de 10 heures, mais j'entends des estomacs gargouillés, donc il va falloir que nous soyons raisonnables. On a eu le plaisir en introduction de ce webinaire d'accueillir la défenseur des droits. Défenseur des droits, c'est DDD comme drôle de dame. Donc, les trois dames que nous avons eues sont Claire, Clémence et Georges, qui aura le dernier mot, Georges Polangevin, qui est la nouvelle adjointe à la défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Madame Polangevin, je vous laisse le dernier mot et votre regard sur ces échanges qui ont eu lieu dans l'heure qui vient de passer. D'abord, je vais remercier Tétu Connect de m'avoir donné l'occasion d'exercer pour la première fois une activité en liaison avec ces nouvelles fonctions d'adjoints à la défenseur des droits chargés des discriminations. Ce témoignage était extrêmement intéressant. À la fois, ils étaient frappés au point du vécu. Vous savez, toute personne qui s'intéresse à ces sujets-là se rend bien compte que dans ce que vous avez dit les uns et les autres, on sent que vraiment, profondément, ce sont des situations que vous avez vécues et que beaucoup d'autres personnes affrontées eux-mêmes vivent. Donc, le dire et témoigner est déjà quelque chose d'important. L'aspect que Tétu a souhaité mettre en avant, c'est-à-dire l'intersectionnalité, est effectivement quelque chose qui, pour l'instant, n'est peut-être pas suffisamment connu et suffisamment documenté. Moi, je me souviens que quand j'avais voulu être députée à Paris, eh bien, évidemment, ça avait été un peu compliqué parce qu'après, on n'imaginait pas que je pouvais être un député de Paris, mais une chercheuse m'avait dit ensuite, eh bien, finalement, vous avez bénéficié d'une forme d'intersectionnalité parce qu'étant femme et noire, finalement, peut-être que les femmes élues étaient peut-être moins fortes et donc, ça a été un petit élément nouveau. Donc, ça montre que ce qui peut être d'abord un problème, une difficulté, peut devenir une force et je crois que c'est un peu le sentiment que cette table ronde m'a donné. Donc, en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, je suis à votre entière disposition pour qu'on travaille là-dessus, pour que vous m'écriviez, pour que nous essayions de progresser et que tous ces sujets qui sont parfois difficiles ne puissent pas demeurer sans être traités et que nous puissions tous ensemble progresser sur la lutte contre les discriminations. Merci. Merci beaucoup Madame Paul-Angevin. Comptez sur nous, nous allons vous écrire, nous allons vous associer à nos réflexions et vous associer également à nos envies d'aller plus loin pour un monde qui sera encore plus différent et tellement mieux. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Fabrice pour ton témoignage qui était riche en expériences et en émotions. Merci Alexandre pour ton témoignage aussi, je suis désolé, je n'ai pas voulu commencer par te présenter comme une personne aux cheveux bleus, j'ai préféré commencer par raciser, d'humour. Merci Maya pour ton témoignage et la parole que tu as donnée pour le nom du monde du travail et merci à Clémence pour nous avoir donné quelques chiffres sur les actions du défenseur des droits. Nous vous retrouverons toutes et tous en décembre pour un nouveau webinaire sur un sujet tout aussi passionnant dont nous vous informerons aussi vite. A bientôt, belle journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada